C'est pour ça qu'on dit que selon certaines personnes, il est avec les trois êtres à une marche. Lui donc, il était avec Imam Abu Hanifam. Et puis une fois, il est parti à Madinah Mounawara. Et là-bas, arrivés à Madinah Mounawara, il a demandé aux gens de Madinah, est-ce que vous pouvez me montrer le sar que vous utilisez pour le bouger le roussal ? Alors ils ont dit que le sar qu'on a, le sar qu'on a, le nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le sar que nous utilisons, c'est la même quantité que le roi sallallahu alayhi wa sallam, il l'utilisait. Alors les personnes qui étaient là, ils ont dit que demain, nous t'amènerons la roche de ce que nous disons. Et le lendemain, il est revenu au même endroit. Et c'est là que les gens de Madinah, ils ont amené près de 50 personnes. Filles, filles, petites-filles, ces petites-filles, des compagnons, on va dire, de leur mère, c'est-à-dire rapporter de leur père, d'autres rapporter de leur grand-mère ou bien grand-père, que ce sar là, c'est le sar du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc 50 personnes qui témoignent de ce sar, ces petites personnes disent que l'imam Abu Yusuf, tout de suite, il a compris que cette quantité de sar là, c'est vraiment celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sar qu'on a montré à l'imam Abu Yusuf correspondait à 5,32 ou 33 litres d'eau. Donc c'est le calcul qu'avaient fait les trois autres Aïma. Par rapport à cela, ils disent qu'imam Abu Yusuf lui-même, il a quitté l'enseignement de l'imam Abu Hanifa, il est passé avec l'enseignement de trois autres Aïma, car il a eu devant lui la preuve que ce qu'imam Abu Hanifa avait dit était erroné. Là c'est leur second preuve, qui est directement contre nous. Mais tout de suite, nous nous allons répondre. Nous allons dire que ce que vous avancez est complètement erroné. Tout d'abord, vous avez dit qu'effectivement, il y a 50 personnes qui ont témoigné. Nous exigeons le nom de ces 50 personnes. Donnez-nous le nom de ces 50 personnes. Vous ne connaissez pas le nom de ces 50 personnes. Nous savons tous que pour qu'une règle de maxtape, par rapport à un hadith, etc. soit acceptée, il faut qu'il y ait une chaîne de transmission correcte. Et là, nous avons 50 chaînes de transmission, et dans les 50 chaînes de transmission, on ne connaît même pas ce qu'il y a une à rafir. Donc ce que vous avez dit n'a aucune valeur. La deuxième chose, c'est qu'imam Abu Yusuf, il est l'un des élèves d'imam Abu Hanifa. Il a écrit des recueils et une autre personne, imam Muhammad, qui lui, il a écrit, il a retranscrit toutes les règles d'imam Abu Hanifa, dans lesquelles il mentionne aussi les divergences qu'il a avec imam Abu Yusuf. Et dans aucun des recueils, imam Muhammad n'a mentionné cette divergence d'imam Abu Yusuf. Si vraiment il y aurait eu une divergence entre imam Abu Yusuf et imam Abu Hanifa, imam Muhammad l'aurait obligatoirement mentionné. Or, il ne l'a pas mentionné. Et la deuxième chose, si imam Abu Yusuf, il aurait vraiment changé d'enseignement pour ce masque-là, il serait passé avec les autres, serait-il une nouvelle que le monde en-ci aurait connu. Mais bizarrement, il n'y a que vous, les gens de ces écoles, imam Malik, imam Shafi, imam Ahmad ibn Hanbal, qui connaissaient qu'imam Abu Yusuf, il a changé d'enseignement pour ce masque-là. Et nous, qui sommes de l'enseignement d'imam Abu Hanifa, ni imam Abu Hanifa n'a connu cela, ni imam Muhammad n'a connu cela, ni aucun de leurs élèves, il y a là quelque chose de bizarre. Donc, par rapport à cela, nous refutons aussi cette preuve que vous nous avez dit. Ou encore, nous pouvons répondre à cela d'une autre façon, c'est que imam Abu Yusuf, effectivement, lorsqu'on lui a montré la quantité d'eau qui était utilisée, alors, c'était une quantité qui n'était pas celle mentionnée par imam Abu Hanifa. Mais comme on avait dit qu'entre les litres de chaque pays, il y a des différences, il faut savoir que les gens de Madinah, ils ont dit que le sa' était égal, donc, le moud, plutôt, le moud était égal à 5,3... On ne peut pas dire de bêtises... Le sa', pardon. Le sa' qu'on avait montré à imam Abu Yusuf, effectivement, il était égal à 5,32 ou 5,33 litres. Mais là, on parlait du litre de Madinah Mounawarak. Et l'enseignement d'imam Abu Hanifa, lui, il parle du litre irakien. Et le litre irakien, il est inférieur au litre de Madinah Mounawarak. Par rapport à cela, très très rapidement, pour terminer, on dit qu'en fait, un litre de Madinah Mounawarak est égal à une autre unité de mesure qu'on appelle le Astar. Et un litre de Madinah Mounawarak est égal à 3 Astar. Alors que un litre d'irak est, lui, égal à 20 Astar. Donc, le Astar, c'est une même unité de mesure. Là, il n'y a pas de divergence. Donc, le litre de Madinah est égal à 30 Astar. Et le litre d'irak est égal à, lui, à 20 Astar. Par rapport à cela, alors que les gens de Madinah, ils lui ont dit que 1 Astar est égal à 5,32 ou 33 litres d'eau. Cela signifie que 1 litre d'eau est égal à 30 Astar. Nous avons vu qu'un litre d'eau est égal à 30 Astar. Donc, si 1 Astar est égal à 5,32 ou 33 litres d'eau, en faisant le calcul, en multipliant 5,32 ou 33, on le multiplie par 30, nous avons 180 Astar. Donc, les gens de Madinah, ils ont montré que la quantité d'eau utilisée par le professeur Dallahu alayhi wa sallam, était égale à 160 Astar. Maintenant, on trouve ce même calcul avec le calcul de l'imam Abou Hanifa. Lui, il dit que 1 Astar est égal à 8 litres d'eau. C'est ce que nous avions vu au début du cours. Donc, 1 litre d'eau est égal à 20 Astar. Donc, si on multiplie 8 par 20, ça nous fait 160 Astar. Donc, là, on va dire aux trois autres aimants qu'effectivement, ce n'est pas la même mesure, mais pire que cela, vous avez essayé d'aller contre nous en nous donnant une preuve. Nous retenons cette preuve contre vous, car à la finition, le litre, le ça montré par les gens de Madinah, est égal à 160 Astar. Et c'est la même quantité de litre d'eau que nous, nous avons estimé dans le litre irakien 160 Astar. Ce qui prouve que nous, nous avons raison. Et votre calcul à vous n'est pas correct. Maintenant, juste pour terminer, l'imam Abou Hanifa, lui, sur quoi il se base, comment est-ce qu'il est arrivé à ce calcul ? Il a avec lui, c'est un récit très, très évident, très, très clair. Par exemple, Il faisait le roussal avec une telle quantité d'eau. Et ensuite, elle a montré un affectif en direction d'un contenu, d'un récitant. Et Boujahid, il dit que j'ai tout de suite pris ce récitant et j'ai évalué un petit peu le contenu que peut avoir ce récitant. Et je me suis rendu compte que dans ce récitant, au minimum, il pouvait rentrer 8 litres et au maximum 9 ou bien 10 litres. Donc, nous voyons qu'au minimum, à Tarisha, au Yomar, ou Ta'al, à Naha, elle m'a dit que la quantité utilisée pour le sang du prophète A.W. c'était 8 litres. C'était 8 litres, alors que les trois Aïma, eux, ils donnent un peu moins. Un peu moins. Et eux, ils n'arrivent pas à la quantité de 8 litres d'eau. Ils sont un peu moins. Donc là, nous voyons que Imam Abu Hanifa, par rapport à Salaf, son enseignement semble le plus correct. Et enfin, dans un récit de Nathalie Chalif, Moussa Al-Johani rapporte que Haddad Mujahid, toujours, il avait à côté de lui, on lui a apporté un récit plan, un plat. Et il a dit que j'ai estimé ce récit plan, il pouvait contenir 8 litres d'eau. Et tout de suite, Mujahid a dit que Haddad Mujahid a dit que le saint prophète M.A.W. prenait le roussal avec un récit plan qui pouvait contenir la même quantité d'eau que le récit plan que vous avez avec vous, dont 8 litres d'eau. Là aussi, nous voyons que l'enseignement d'Ibam Abu Hanifa, il semble le plus correct. Et enfin, dans le protéine, nous avons un autre récit qui est rapproché par Nathalie J.A.W. qui dit que le prêtre M.A.W. il faisait le roussal avec 2 litres d'eau. Il faisait le roussal avec 1 sar et un récit plan il dit qu'1 sar est égal à 8 litres. Donc, dans ces récits, nous voyons que l'enseignement d'Ibam Abu Hanifa, il semble le plus correct. Ensuite, il explique qu'à l'époque du Saint-Provence de l'Allah le sar qui était le plus utilisé, le plus connu, c'était justement le sar irakien. Et il était donc, il pouvait contenir un peu plus que le sar Hidra, dit, que Imam Shafi, etc. eux, ils ont utilisé. C'est pour cela que normalement, lorsqu'il y a le sadaq al-khaït, etc. à donner, normalement, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut donner 2 euros, 3 euros, 4 euros, il faut donner un kilo de farine, etc. Mais à l'origine, dans les hadiths, c'est le terme sar qui est intimisé. Et ensuite, les savants, ils ont fait le calcul pour le mettre en kilo, en gramme ou bien en litre pour nous. Par rapport à cela, il dit que lorsqu'on fait la transformation du sar en kilos ou bien en litre, il est préférable de prendre toujours le plus grand sar lorsqu'il s'agit de payer une sadaq à fin condition qu'il n'y ait pas de manque dans ce qu'on est en train de donner. Et enfin, un deuxième point, c'est que pourquoi est-ce qu'on a parlé de tout cela, de tous ces calculs, etc. Comment est-ce qu'on est arrivé à cela ? On aurait pu simplement dire que un sar est égal à 2 litres et l'autre truc est égal à tant de litres, etc. Pourquoi est-ce qu'on est parti dans ces divergences montrer les calculs, etc. Tout simplement parce que, comme nous l'avons dit, énormément de choses qu'il faut payer. Par exemple, pour la zakat, etc. C'est un certain, c'est en dinam, mais en dinam. Ce n'est pas, à l'époque du cerf, en dinam, il n'y avait pas d'euros. C'était la monnaie d'avant qui était utilisée. C'était les points d'avant qui étaient utilisés. Et beaucoup de choses, que ce soit pour la zakat, que ce soit pour les kafara, que ce soit pour la sadaqa, que ce soit pour l'omane, etc. Beaucoup de choses. Alors, dans les récits, nous retrouvons ces termes-là. Le terme de mitra, le terme de rital, le terme de mood, le terme de sar, etc. Alors, il est important de savoir son équivalent dans les mesures contemporaines. C'est pour cela que nous avons montré ces petites divergences et nous avons montré rapidement les calculs qui doivent être faits. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps fait de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, incha'Allah, nous allons voir les autres hadiths pour terminer ce chapitre. wa ma tawfiqi illa billah.